L'armée israélienne mène actuellement des combats intenses à Gaza, où près de 25 000 personnes ont été tuées selon le Hamas depuis le début de la guerre. Les tensions augmentent également en Syrie avec la mort de quatre Iraniens dans une frappe attribuée à Israël. Selon les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, quatre conseillers militaires ont été tués dans une frappe israélienne sur un bâtiment à Damas. Il s'agit notamment du chef en Syrie des renseignements des gardiens et de son adjoint. Dans la bande de Gaza, les combats sont intenses. En particulier dans le secteur de Kanyounès, dans le sud du territoire. Les troupes israéliennes, soutenues par des forces aériennes et navales, détruisent des « infrastructures terroristes » dans toute la bande côtière et ont frappé des lanceurs de roquettes à Kanyounès. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, fait état de combats acharnés dans le nord du territoire palestinien assiégé et dévasté. Au cours des dernières 24 heures, les frappes israéliennes ont tué 165 Palestiniens, selon le ministère de la Santé du Hamas. La guerre en cours a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1140 personnes, principalement des civils. En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas et reste sourd aux appels à un cessez-le-feu humanitaire. Le conflit régionalise également les tensions entre Israël et le axe de la résistance, qui rassemble des groupes anti-israéliens tels que le Hamas, le Hezbollah libanais et les outils yéménites. La guerre met également à l'épreuve les relations entre Israël et les États-Unis, en particulier sur la question d'une solution à « deux États » pour le conflit israélo-palestinien. Le président américain Joe Biden croit toujours dans la perspective d'un État palestinien, mais reconnaît que cela nécessitera beaucoup de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !